Musique 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 En lancé ce jour, l'alliance des candidats aux fichiers jugés inexploitables, ACFI, pour attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur le manque de transparence et d'inclusivité du processus électoral en cours, en demandant à la Commission de contrôle des parrainages de les rétablir dans leur droit à être contrôlés. Considérant que le non-traitement des fichiers de parrainage des candidats ne se justifie ni juridiquement ni techniquement, un plan comportant une série d'actions de sensibilisation et de protestation a été initié. Le processus a été biaisé par plusieurs carences. Nous avons passé plusieurs semaines sur le terrain, dégageant des moyens humains et logistiques considérables pour satisfaire les conditions de collecte de parrainage prévues par la loi électorale. Nous pensons que les candidats concernés par la question des fichiers inexploitables ont été traités de manière injuste et inéquitable pour les raisons suivantes. La première raison, c'est que l'appréciation du caractère inexploitable des fichiers de parrainage ressort d'une analyse unilatérale de la Commission de contrôle des parrainages. Par souci de transparence et de justice, il aurait été nécessaire d'établir, séance tenante, un procès verbal de constat des motifs d'inexploitabilité, ce qui n'a été fait pour aucun des candidats concernés. À ce jour, aucun des candidats concernés n'est en mesure d'établir les raisons techniques à l'origine de l'impossibilité de traiter leur dossier. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que non seulement aucun PV n'a été établi pour constater les motifs d'inexploitabilité, mais en plus, les candidats concernés n'ont à ce jour reçu aucune notification de leur dossier. Troisième raison, le motif de fichier inexploitable n'est prévu ni dans la loi électronique ni dans la décision du Conseil constitutionnel définissant le processus de contrôle. Considérant ce vide juridique, l'Alliance s'interroge alors sur l'attitude du Conseil constitutionnel, qui semble implicitement en tirer pour conséquence l'irrecevabilité des dossiers de parrainage des candidats, ce qui crée une discrimination manifeste des droits fondamentaux des candidats. Quatrième raison, les clés USB contenant les fichiers jugés inexploitables auraient dû être remis sous scellés pour éviter toute manipulation ultérieure des dix fichiers. Les dites clés sont restées entre les mains de la Commission de contrôle des parrainages sans que les candidats ne soient informés de ce qu'il va en advenir. Face à toutes ces raisons que je viens et que nous venons d'évoquer, et face au risque d'élimination des candidats à l'élection présidentielle, sans examen dans le fond de leur dossier de parrainage, l'Alliance plaide pour un renforcement du système électoral sénégalais en vue de garantir la participation inclusive et l'égalité des chambres. C'est le contrôle par le Conseil constitutionnel des fichiers de parrainage soumis par tous les candidats à travers la prévention et, si nécessaire, la résolution d'éventuelles défaillances techniques inhérentes au système mis en place. L'Alliance estime que l'esprit du contrôle est d'évaluer la qualité des parrainages produits par les candidats et les obstacles d'origine technologique, qui sont du reste inconnu des candidats concernés, ne devraient en aucun cas être un motif de disqualification des candidats qui doivent jouir de leurs droits inaliénables à briguer librement le suffrage des Sénégalais. L'Alliance en appelle à la conscience de la Commission du Conseil constitutionnel à garantir l'égalité des chances de tous les candidats en permettant le contrôle par tous les moyens des fichiers de parrainage soumis par les candidats à la candidature. L'Alliance en appelle également à la société civile, la communauté internationale et la presse de bien vouloir faire la part des choses en distinguant les candidats éliminés après contrôle de leur parrainage de ceux qui ne sont pas encore contrôlés et qui doivent l'être suivant l'article 8 infini de la directive 1E 2023 du Conseil constitutionnel qui commande qu'il soit procédé au traitement automatisé du fichier électronique contenant la liste des parrains du candidat. L'Alliance demande à la Commission de contrôle de restaurer les candidats dans leur droit à avoir leur fichier de parrainage contrôlé et se tient à la disposition de la Commission pour définir d'un commun accord les modalités pratiques pour garantir un contrôle transparent de leur fichier de parrainage au regard du contexte actuel. Dans le cadre de son plan d'action l'Alliance prévoit de déposer un recours collectif auprès du Conseil constitutionnel et d'autres actions de protestation suivront et seront communiquées ultérieurement en fonction de la réaction de la Commission de contrôle. Pour rappel, l'Alliance a été initiée par les leaders des coalitions et candidats indépendants suivants Je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada